Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen. Très bien, alors mon thème d'information, sûrement vous le savez, je l'avais donc passé ce matin, cher compatriote guinéen, donc c'est un thème relatif, disons, à Ousmane Gawal-Gallo. Ousmane Gawal-Gallo, nous savons, il est membre du gouvernement de la transition, il est ministre, je crois, ministre des transports, aussi porte-parole du gouvernement de la transition, cher compte guinéen. Alors, mon thème, disons, de ce soir, le direct, c'est sur Ousmane Gawal-Gallo, le thème c'est « Le plus grand traître de toute la Guinée, le cynique et inhumain Ousmane Gawal-Gallo ». Il dit bien « Le plus grand traître de toute la Guinée », c'est bien « Le cynique et inhumain Ousmane Gawal-Gallo ». Cynique, n'est-ce pas ? Aucune sensibilité, il ne ressent rien, n'est-ce pas ? Alors, inhumain, bon voilà, qu'on ne peut même pas qualifier d'humain, s'il vous plaît, à partir de ces actes, les actes que Ousmane Gawal-Gallo pose, la façon de se comporter Ousmane Gawal-Gallo, s'il vous plaît. Il est inhumain, ça je vous l'ai dit. Très bien, ça c'est mon thème d'information, et je crois que je vais insister beaucoup sur ce côté vertu, parce qu'il est question de la transition, comme ils le disent, la transition, il est question de la refondation, chers potoguiniens. Et l'autre fois je disais, quand on parle de la refondation, il est question de repartir, disons, sur de nouvelles bases, ou il est question de repartir de zéro, ou il est question de redemarrer. Parce que, voilà, on a noté qu'effectivement, cette manière de gérer depuis notre indépendance jusqu'à maintenant, écoutez, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne nous permet pas, disons, de retrouver la stabilité politique et sociale. Et sans cette stabilité politique et sociale, nous ne pouvons pas travailler, nous ne pouvons pas créer des emplois. Nous ne pouvons pas être heureux. Ça, c'est vrai. Et les Guineens continueront toujours à sortir, c'est-à-dire choisir la voie de l'immigration. Pourquoi ? N'est-ce que vous l'avez compris ? Alors, je suis sur Ousmane Gawal-Dialo. Nous avons tous suivi, alors, c'est d'ailleurs depuis longtemps, d'ailleurs, ces déclarations de ce journaliste, ce courageux journaliste, Habib Marouane Kamara, que nous connaissons tous. C'est un jeune journaliste, je dirais tout simplement qu'il a le talent, ça c'est vrai, il est courageux, et ça aussi, c'est vrai. Et ça, c'est très important. Comme valeur, disons, pour, disons, exercer cette profession, le journalisme. N'est-ce pas ? Alors, nous avons tous écouté le témoignage, donc, de, disons, qu'on appelle Habib Marouane Kamara. Très bien. Je vais parler tout de suite de cela, mais ce que je vais dire, nous savons tous, Ousmane Gawal-Dialo, depuis toujours, moi, j'ai dit qu'il est un traître. Et j'ai dit aussi pourquoi il est dans le gouvernement du Mbouya. Alors, ce que Marouane vient, finalement, nous donner comme explication, alors, il est juste question de mettre les points sur eux. Il s'est confirmé, n'est-ce pas ? Totalement, effectivement, en fait, donner des éléments clairs, n'est-ce pas, pragmatiques, que Ousmane Gawal-Dialo est dans le gouvernement. Il a été, disons, recruté par Mbouya, nommé ministre, pour une mission donnée. Cette mission, ça n'a absolument rien à voir avec, disons, je dirais, l'objectif d'un département qui est Ousmane Gawal-Dialo. C'est quoi, par exemple ? On a été dans tel département, changer, et puis ensuite. Mais non, la vraie mission d'Ousmane Gawal-Dialo, ça, je crois que nous le savons tous, il est question tout simplement de salir le parti UFDG. Il est question de salir cette donnée de Dialo. Ça, franchement, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais là, il y a un exemple concret que, voilà, Abib Marouana d'Ingraï, alors qu'il y a eu des communications avec des entretiens avec Ousmane Gawal-Dialo, et là, ça confirme, ça confirme effectivement cette thèse qu'Ousmane Gawal-Dialo a été pris par Amadou Mouya juste pour combattre l'UFDG. Juste pour, en fait, anéantir l'UFDG. N'est-ce pas ? Voilà. Mais ce que je vais dire encore, c'est quand je le dis, alors, mon intention que tous les Guinéens réfléchissent, s'il vous plaît. Réfléchissons. Vous qui supportez cette transition, parce que vous recevez de l'argent, parce que vous recevez des postes. Réfléchissez, s'il vous plaît. On doit réfléchir. Nous sommes à la richesse d'une valeur de référence pour la gouvernance politique. Une valeur de référence. Nous n'en avons pas. Ça, c'est clair. Et c'est pour quand nous parlons de la transition. Et quand on parle de la transition, nous sommes à la recherche de cette valeur-là, qui fait que, en fait, disons, son absence fait que, finalement, écoutez, rien ne va en Guinée. Si Alpha Condé a s'aimé de la pagaille, parce qu'il n'y avait pas cette valeur-là. Si l'Ansona Conté, à un moment donné, est parti de travers, parce qu'effectivement, cette valeur n'a pas existé. Et l'Ansona Conté non plus s'est battu pour, finalement, nous aider à avoir cette valeur-là, la valeur de référence pour la bonne gouvernance. Et quand je parle de valeur, il est question, tout simplement, de la bonne politique. Il est question de l'honnêteté du chef. Il est question du respect, disons, à l'égard d'une loi, des lois que nous-mêmes élaborons. Et quand je parle des valeurs, c'est le respect, le respect, en fait, se respecter. Que les gouvernants respectent les gouvernés. Que les gouvernés respectent les gouvernants. N'est-ce pas ? Il y a pas mal de choses pour définir cette valeur-là que nous cherchons. Parce que sans cela, nous n'irons nulle part. N'est-ce pas ? Alors, quand on dit la refondation, alors on veut aller sur une nouvelle, repartir sur une nouvelle base. N'est-ce pas ? Donc, reconstruire, redemarrer. Quelque chose qui était, en fait, qui fonctionnait à un moment donné. N'est-ce pas ? Alors, qui a été tout simplement, je veux dire, bloqué, totalement bloqué par Alpha Condé. Alors, nous essayons de redémarrer avec cette transition, qui est même Mamadi Doumbouya. Pour trouver cette valeur-là. C'est pas comment expliquer, finalement, cela. Cette fois-ci, disons, pour trouver cette valeur, cette référence. C'est ce que nous cherchons. Parce que là, j'ai étudié plusieurs fois, et disons, le fondement de ce processus démocratique, la démarche de tout ça. Mais disons, l'élément fondamental ici, c'est cette valeur-là. qui doit être là pour tout le monde. Pour tous les régimes qui passent. Les régimes passent, changent, cette valeur reste, s'il vous plaît. Comme un bloc qui ne bouge pas. Et c'est ce que nous cherchons. Et c'est quel bloc ? C'est quelle valeur ? Parce qu'une valeur transparente, qui met l'accent sur la transparence, qui met l'accent sur l'honnêteté, qui met l'accent sur le respect de la légalité, la loi au-dessus de tout le monde. Disons, c'est ce que nous cherchons. Maintenant, imaginez. Mon mari d'un bouillard est là depuis trois années. N'est-ce pas ? Sous prétexte, alors, voilà, qu'il cherche aussi cette valeur-là, parce qu'il parle de la refondation. Mais comment peut-on, s'il vous plaît ? Réfléchons tout le monde. Vous qui supportez mon mari d'un bouillard, vous qui ne le supportez pas, réfléchissons un peu. Comment peut-on obtenir cette valeur ? Parce que c'est une vertu, une vertu politique. Comment peut-on l'atteindre ? Ou comment peut-on l'avoir ? En utilisant des gens, par exemple, comme Ousmane Gawadaloo ? En fait, c'est comme un... Je prends l'institution religieuse, l'institution... En fait, la religion musulmane. Je ne sais pas les critères pour nommer un imam. Un imam qui doit se mettre devant les fidèles pour la prière. Grosso modo, nous savons ce qui est clair, c'est que, alors, pour être imam, il y a des critères. Alors, d'abord, la personnalité. N'est-ce pas ? La personnalité est importante. On ne devient pas imam comme ça. Non, de toute façon, c'est pas non. On étudie la personnalité de la personne. N'est-ce pas ? Sa connaissance religieuse. Sa connaissance, disons, du Coran. Il y a plein de critères. Mais je dis, le fondamental, d'abord, le fondamental, la personnalité. Parce que vous pouvez connaître le Coran. Tout. Vous comprenez ? Mais si vous n'avez pas la personnalité, une personnalité politique, mais écoutez, ça n'en sera rien. Alors, nous avons l'institution religieuse qui est, en fait, une vertu. Je dirais ça, ce qui est cette valeur-là. Je dirais qu'il n'y a même pas de défaut. Cette vertu, n'est-ce pas ? Cette religion, vous comprenez ? Ça peut être la religion musulmane ou chrétienne. Vous comprenez ? Donc, je dis cela, quelque chose sans défaut, en fait. Cette religion. Alors, on va essayer de chercher, en fait, un citoyen qui va essayer de faire prier les fidèles, disons, musulmans. N'est-ce pas ? Qui va rentrer dans la mosquée. La mosquée, déjà, ça sent de la pureté. Ça sent de la transparence. Ça sent de la bonté. Ça sent de l'amour. De la sensibilité. De l'humain. Maintenant, on va chercher quelqu'un qui va venir dans cette mosquée. Cette mosquée qui, en fait, comme je viens de le dire, qui n'est que de la pureté. Qui n'est que de la positivité. S'il vous plaît. Cet imam, cet homme qui va venir pour faire prier les gens. Comment doit-il se présenter ? Quel doit être son caractère, sa personnalité ? Mais également, pur, propre. Parce que là où il va faire prier les gens, là-bas, c'est propre, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, nous revenons en politique. Alors, je dis bien, on a affaire à la réfondation. Nous cherchons une valeur. Notre objectif, c'est d'avoir cette valeur-là. N'est-ce pas ? Cette forme de gouvernance, disons, transparente, légale, respectueuse des lois. Vous voyez, c'est ce que nous cherchons. Maintenant, on va choisir des gens qui doivent nous aider à avoir cette situation parfaite, cette situation saine, cette situation sans défaut. On va choisir des Guinéens qui vont essayer de nous aider à voir, à faire à soi ça en Guinée. Cette situation parfaite, je le dis bien. Alors, mais, qui allons-nous choisir ? Mais c'est la même chose que je vous donne l'exemple sur le critère de recrutement d'un imam. Mais, on insistera beaucoup sur la personnalité. Sur la personnalité des Guinéens qui doivent venir pour nous aider à avoir cette situation. vous comprenez ? Super, je dirais, cette situation de vertu, de vérité. Nous n'allons pas choisir des citoyens malhonnêtes, des citoyens, je ne sais pas comment je vais dire, avec des comportements à faire vomir, pour venir nous aider à avoir cette situation que j'appelle la vertu politique. Mais, c'est un paradoxe, s'il vous plaît. C'est un paradoxe. Alors, c'est la même chose maintenant. On se bat pour avoir une valeur, une valeur pour tous les Guinéens, une valeur qui nous aide effectivement à développer la Guinée, à avoir cette, disons, stabilité politique et sociale. Mais, c'est fondamental ça. C'est du positif à 100%. Mais, comment allons-nous choisir des gens négatifs, des gens toxiques, pour nous aider à avoir cette base vertueuse en politique ? Mais, c'est un paradoxe et c'est ce qui se passe actuellement en Guinée. N'est-ce pas ? C'est ce qui se passe. Voilà. On a des bandits, des vouliens, des gens qui n'ont aucune compétence, alors, qui vont essayer de nous aider à avoir une politique vertueuse, s'il vous plaît. C'est possible ça ? C'est pas possible. Et voilà ce qui se passe. Alors, quand je prends Ousmane Gawal-Dialo, c'est un exemple. Comment peut-on choisir un traite, un cynique, un homme cynique, s'il vous plaît ? c'est Ousmane Gawal-Dialo ? Il est très, très, très dangereux. Mais c'est vrai, des personnes qui n'ont pas, disons, de principe, des personnes qui n'ont pas de principe, des personnes qui sont capables, parce que tout simplement, elles détestent telle autre personne, elles sont capables de faire le pire, dis donc. et c'est des gens comme ça qu'on choisit pour nous aider à avoir une politique, je dirais, vertueuse en Guinée. Comment est-ce possible, s'il vous plaît ? Comment est-ce possible ? C'est pas sérieux. Donc, s'il vous plaît, vous qui supportez Maudit Mouya, vous qui ne le supportez pas, chers compagnons de l'armée, vous qui m'écoutez, pensez-vous que l'objectif sera atteint ? Jamais. Il y a un paradoxe, dis donc, il y a un paradoxe. Vous allez nommer un menteur, un menteur, un drogué, un voleur, un malhonnête, vous le placez au tribunal comme président, disons, du tribunal. Le juge, il va juger. C'est un peu comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire, lui, au tribunal ? C'est ce qui se passe actuellement en Guinée, chers compteurs guinéens. Vous avez suivi. Alors, Ousmane Gawaldialo, on a suivi Abib Marouane Kamras, journaliste, très clair. Voilà, le monsieur, il est très honnête, je crois, il répond à tous ces critères, franchement, qu'il faut pour être un bon journaliste. N'est-ce pas ? Ça, c'est vrai. Il est jeune, il est courageux, alors, il est direct, et moi, j'ai dit, il est rationnel, tout court. Abib Marouane Kamras. Mais c'est vrai. C'est pourquoi nous devons le supporter. Tous, nous le supportons, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il publie souvent, alors, allez-y, lisez ce monsieur. Lisez, parce que là, si vous y allez, c'est pour vous informer. Il vous informera très clairement. Il donne des informations et ne désinforme pas. Parce que ce qu'il vient de faire, ce qu'il a fait, avec ce cas de Ousmane Gawaldialo, c'est de nous informer. Alors, il fait sortir une situation que je viens donc d'étaler, c'est-à-dire, écoutez, comment peut-on avoir des gens comme Ousmane Gawaldialo ? Alors, pour nous aider à avoir une politique vertueuse, ce n'est pas possible, s'il vous plaît. Ce n'est pas possible. Ousmane Gawaldialo, alors, pour le cas de Mouyala, on n'en parle même pas. Parce que si, vous, Mamanie de Mouyala, parce que j'ai dit une véritable transition, maintenant, notre transition, cette valeur, qui doit donner l'exemple ? C'est Mamanie de Mouyala. Notre système politique, c'est ça, le présidentialisme, alors, le président, il est comme le demi-dieu. C'est comme ça, nous le faisons en Guinée. N'est-ce pas ? Il est le demi-dieu. Mais, s'il vous plaît, c'est pourquoi je dis que si lui, qu'on qualifie le demi-dieu, lui se comporte bien, s'il vous plaît, il est honnête, il est sérieux, il est vertueux. Mais, je vous assure, tout est résolu. Alors, vous ne pouvez pas le croire, certains disent, non, écoutez, ce sont les citoyens. Non, non, écoutez. Si le demi-dieu dit, écoutez, vous faites cela, qui ne le fera pas ? Parce qu'il y a déjà le demi-dieu, qui ne le fera pas ? Si le demi-dieu, moi, je dis, vous respectez la loi, qui va désobéir ? Moi, je dis, je suis là, j'ai juré, je me suis engagé de respecter, disons, la transition, les engagements, n'est-ce pas ? de la transition. Alors, c'est cela. Qui va, qui va dire quelque chose pour le contredire ? Personne. Hein ? Qui dit que moi, je suis soldat, le soldat, c'est sa parole. Qui va dire le contraire ? Alors, s'il est honnête, je vous assure, tout marche bien. Alors, vous voyez, alors, ce Mamadi Dombouya, alors, qui devait avoir ce comportement, disons, exemplaire, qui donne de bons exemples, alors, vous imaginez, qui va aller chercher Ousmane Gawad-Gallo, le traite, sachant, Mamadi Dombouya, que oui, il est manipulable. Ousmane Gawad-Gallo est manipulable. Je vais rester au pouvoir de façon, disons, jusqu'à la fin de ma vie, Mamadi Dombouya qui dit ainsi. Alors, pour y arriver, écoutez, il y a un électorat qui me gêne, l'électorat de UFDG. Il y a un leader qui me gêne, comment on appelle ? Celui de l'indialo. Vous voyez, ce Mamadi Dombouya qui pense ainsi, qui, normalement, devait donner un bon exemple, avoir un comportement exemplaire pour nous aider à atteindre cette politique vertueuse. Maintenant, lui, c'est sa façon de penser. Je vais rester au pouvoir pour toujours. Pour cela, alors, il y a des adversaires, il faut les écarter. Et là, pour cela, pour me faciliter la tâche, j'ai en fait un certain Ousmane Gawad-Gallo qui est un peu un comportement, bon voilà, donc capable, je suis capable, on peut facilement le corrompre et j'ai ce rôle-là pour faire tomber celui-là dans un diallo ou pour casser l'électorat de l'UFDG. Vous voyez, tout est foutu. Mamadi Dombouya qui pense ainsi et qui agit ainsi, s'il vous plaît, on ne va nulle part. C'est vrai. Et Ousmane Gawad-Gallo a été pris dans le gouvernement pour ça. C'est la mission. Je répète ce point, quand Ousmane Gawad-Gallo une semaine avant qu'il ne soit nommé ministre, alors moi, je l'avais critiqué quelque part parce qu'il est sorti de la prison et quand il est sorti de la prison au temps du Alpha Condé, il est resté calme, très calme, donc il ne disait plus rien. Alors moi, j'étais inquiet, j'ai fait une publication en disant, oh, j'espère qu'Ousmane Gawad-Gallo disons, ne tombe pas dans le piège de Alpha Condé, n'est-ce pas ? Parce qu'il ne parle plus, il ne dit rien, absolument rien. Il est assez apparu. Alors j'ai critiqué et voilà raison pour laquelle il m'a contacté en privé en me disant, Nabi, écoutez, je ne suis pas content de toi, je ne suis pas content de toi parce que ce que tu viens de le dire, tu m'aurais dit en privé, pourquoi tu mets ça publiquement ? Parce que tu sais que là, tu es suivi. C'est ce que Ousmane Gawad-Gallo m'a dit que je devrais faire ça en privé. J'ai dit, mais écoutez, je n'ai rien dit de mal. Je m'inquiétais pour le parti, je m'inquiétais pour notre procédure démocratique parce que si l'UFDG qui est le grand parti du pays à leur tombe ou tout simplement disons, n'a plus de force, ce n'est pas bien pour notre procédure démocratique. Je ne pense même pas aux élections. Moi, je pense au procédure démocratique. Il faut des partis forts. Il faut des partis politiques très forts. Et là, je sais ce qu'il dit à Ousmane Gawad-Gallo. Non, Ousmane Gawad-Gallo, je n'ai rien dit de mal. Je m'inquiétais pour notre procédure démocratique parce que si l'UFDG est affaibli, ce n'est pas bien pour nous. Vous comprenez ? Je dis bien, une semaine avant qu'il ne soit nommé, en fait, bien sûr, ministre. Et là, il m'a dit très clairement, bon, écoutez, c'était déjà donc les G, le bidon, j'étais donc, les D étaient déjà jetés à leur remédie carrément, bon, écoutez, Nabi, tant que dans le parti l'UFDG, s'il n'y a pas la démocratie, bon, écoutez, ce n'est plus mon affaire. N'est-ce pas ? Mais c'est ce qu'il a dit et aussi, il a ajouté, mais dans le parti, il y a trop, en fait, disons, il parle de mono-ethnique, de situation mono-ethnique, c'est-à-dire qu'on voit une circuloration ethnique alors qu'il faut revoir tout cela. Alors, quelqu'un qui est le patron de l'Assemblée de la communication qui, effectivement, c'est comme s'il était hors du parti, c'est parce que, quelque part, la corruption est là. Il a été déjà, en fait, pris par Maman Di Jumbuya, corrompu par Maman Di Jumbuya. Vous voyez cela ? Il dit qu'il n'y avait pas la démocratie, tant qu'il n'y avait pas la démocratie, moi, ça ne m'intéresse pas. S'il vous plaît. Et là, il est pris par Maman Di Jumbuya. Il est pris Maman Di Jumbuya, donc vous comprenez, il n'est pas pris par Maman Di Jumbuya pour autre chose. Non, uniquement, je vais vous dire, la seule mission, c'est d'affaiblir le réfléchi, c'est de prendre la tête de le réfléchi, donc écarter ses dames d'un dialogue. Donc, tous les moyens lui ont été donnés, ils lui ont donné tous, Maman Di Jumbuya lui a donné tous les moyens, n'est-ce pas, moyens, disons, surtout financiers, pour finalement, finaliser, en fait, cette mission. C'est très clair. Et là, vous l'avez compris, Abib Marouane Kamara a été très clair, contacté par Ousmane Gawal-Dialo, qui, finalement, va essayer de rendre pragmatique sa mission, la mission que Maman Di Mouya lui a donnée, et c'est clair, commencer à corrompre les journalistes, corrompre les journalistes, essayer de parler mal de ce dame d'un dialogue, dénigrer ce dame d'un dialogue. Et vous l'avez compris, après cette vidéo qui a circulé sur, parlant de ce dame d'un dialogue, alors, voilà, Ousmane Gawal-Dialo est derrière. Mais c'est là, je me dis, c'est un, il n'est pas humain, Ousmane Gawal n'est pas humain, cet homme-là venait ici à Bruxelles, je le voyais avec Céline Dialo. Franchement, vous les voyez les deux, ils sont tous ensemble. Mais écoutez, Ousmane Gawal-Dialo, vous n'aimez pas sa politique, vous n'aimez pas autre chose, mais vous allez jusqu'à ce point, vous allez jusqu'à ce point pour écater Céline Dialo et faire plaisir à un pouvoir ethnique, ethnocentriste. Incroyable, c'est incroyable. Et je m'adresse aux membres de l'UFDG, s'il vous plaît, et même à tous les autres partis politiques. Des comportements pareils, sûrement certains sont qui sont des adversaires des cellules, bon, peut-être, ils se diront, voilà, on est satisfait, cela pourrait nous faciliter la tâche sur le terrain électoral. Mais s'il vous plaît, si vous pensez ainsi, vous vous trompez, parce que là, l'objectif ne sera jamais atteint. Nous sommes en retard parce qu'on a toujours eu des dirigeants malhonnêtes. Le but de la transition c'est de se débarrasser de ces gens malhonnêtes. Et non, le contraire, nous continuons à recruter ces malhonnêtes. Et pensez-vous que l'objectif sera atteint, l'objectif ne sera jamais atteint, chers compétents guignées. Je ne sais pas. Voilà, chers compétents de l'armée, j'espère que vous me suivez, vous m'écoutez, vous connaissez votre mission, elle est très claire. La seule solution pour résoudre le conflit politique social guinéen, c'est à travers les armes. Prendre les armes, éliminer Mamadi Jumbuya. Chers compétents guignées, c'était Nabilaï Kamara depuis Bigsel. Merci pour l'écoute, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada